Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un pack mais juste exceptionnel, figurine de la marque COO Models, et il s'agit, comme vous le voyez, de deux figurines Panthéon, c'est comme ça que cela s'appelle, Panthéon The Odyssey. Le pack est composé de deux personnages, on a donc le personnage de Arès et le personnage de Hercule. Alors ce ne sont pas des figurines qui sont tirées d'un film, ni d'un animé, ni quoi que ce soit, c'est vraiment des représentations mythologiques, peplum ou autre, de deux personnages assez emblématiques, Arès, dieu de la guerre et Hercule, donc on les connaît. C'est vrai que par contre, Hercule ressemble un petit peu à Dwayne Johnson, mais ce n'est pas du tout tiré de film ou quoi que ce soit. Homer Studio numéro HS005, donc deux figurines à l'intérieur, aujourd'hui on va s'intéresser surtout à Arès, et je vous ferai une autre vidéo pour le personnage de Hercule. Donc visuel, vraiment hyper joli, si les figurines sont réellement comme la boîte, c'est juste une dinguerie, c'est hyper, mais alors hyper lourd, je pense que le colis fait 5 kilos pour la simple bonne raison que tous les éléments sont en métal. Donc forcément ça fait un poids de dingue et ça fait une qualité de dingue également. Sur le côté, on retrouve Arès, 1.6 Panthéon Series, donc Panthéon 2 Odyssey, donc superbe visuel. Sur l'arrière, on a Panthéon The Odyssey, 1.6 Panthéon Series, donc HS005, les logos de CO au modèle. Sur l'autre côté, on retrouve Hercule, et Hercule avec sa coiffe de lion, mais c'est juste un truc de dingue. Sur le dessus, on retrouve Panthéon The Odyssey, et sur le dessous, CO. Ok, oh la vache, qu'est-ce que c'est lourd. On est parti tout de suite les amis, pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, comme je vous ai dit, donc deux figurines, mais aujourd'hui, on va faire Arès, waouh, la vache. Arès, les amis, il dépote, mais vraiment la rétine. Mon dieu. Alors, oh la vache, le poids. La figurine, elle fait plus d'un kilo, tellement qu'elle est lourde. Et en dessous, eh bien, je retrouve Hercule. Oh, Hercule est beau aussi. Bon, Hercule, on s'y intéressera plus tard. On est parti pour le contenu de cette figurine. Il y a pas mal de jolies choses, tout de même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. On est parti, il y a une base. Base, juste sublime. Base décor, avec un petit socle qui est cassé avec du carrelage ou autre, en espèce de rond, de cercle. Le socle est magnifique. Un petit rocher pour donner un petit peu de volume, des petits débris. Il est magnifique. Socle avec une tige ronde, mais bien, une tige entre les cuisses, donc ça nickel, c'est pas une tige à venir accrocher à la taille. Donc ça, c'est super. Il n'y a pas de dénomination devant, ça c'est un petit peu dommage qui n'est pas une petite plaque avec marqué Ares. Mais bon, le socle Dio, pour moi, je suis vraiment fan de vous expliquer que pour le moment, je suis en train de faire réaliser des socles, mais plutôt carrés par mon ami Steven avec des petits décors comme ça. Pour les figurines qui en valent vraiment la peine, avoir un socle décor, je trouve que c'est vraiment super joli. Alors, je ne vais pas faire des socles décors pour toutes les figurines, c'est ce que j'expliquais à Steven. Des figurines comme Men in Black, par exemple, je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller faire un socle décor. Par contre, des figurines comme 300, comme le Gladiator, Troy avec Achille, pas mal de figurines, Jon Snow ou autre, ou là, un petit socle décor, ça peut être quand même beaucoup plus joli de la neige, du sable ou autre que les socles classiques avec un sticker. Donc ça, très qualitatif et je suis très content. C'est de la résine par-dessus, donc assez lourd, bonne réalisation. Bouclier. Alors, je vous ai dit que tout est en métal, je vous ai menti puisque là, le bouclier, lui n'est pas en métal du tout, il est en plastique. Donc, bouclier typé greco-romain, super super joli, des lanières à l'intérieur, une petite partie pour venir accrocher à la main, le paint est joli, dans un or, ça déborde pas, c'est super propre. Donc, le bouclier, lui, en plastique, ma foi, je pense qu'en plastique vaut peut-être mieux qu'en métal parce que le faire tenir dans la main ou dans un bras, s'il est en métal, ça aurait été peut-être un petit peu trop lourd. Une cape, alors, il y a une cape, pas câblée, non, pas câblée, mais super bien dessinée avec des jolies pliures pour qu'elle tombe super bien pour sûrement venir l'accrocher derrière l'armure. Le casque, le casque par contre, lui, est en métal, oh là là, le casque travaille dessus, le casque est monstrueux, une espèce de casque de gladiator qui retombe vraiment bien au niveau de la bouche, une tête de cheval sur le dessus, la crête est super bien gérée, elle tombe nickel, pas de mauvaise application des poils ni rien, la crête est super jolie et les détails dessus, oh purée, du métal et tout, c'est super beau, franchement, c'est super beau. Les petits chevaux, etc., qui sont gravés, je suis déjà comme un dingue. Une petite ceinture, ok, ceinture de cuir, pas mal, petite partie métal également pour toutes les petites parties des boucles, des mains, une, deux, trois, quatre, cinq, six mains au total, deux mains fermées, deux mains relaxées et deux mains pour tenir des lances, des épées, ce genre de choses. Ok, les mains par contre, super bien texturées, super bien peintes, pas des mains plastiques dégueulasses, elles sont vraiment nickels. Franchement, les mains, top de chez top, pour toutes les six mains, elles sont vraiment, mais super bien peintes. Très bonne qualité. Par contre, ouais, par contre, on va en discuter après. On va en discuter après. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Deux fourreaux d'épées, ok, donc totalement en cuir également, pas de plastique, vraiment du vrai cuir. Ouais, c'est vraiment du vrai cuir, ça sent le cuir à mort. Des petites attaches, donc il y a deux formes différentes, donc je dois avoir à mon avis deux épées différentes, c'est bien ça. Oh là, les épées métal aussi, donc deux épées en métal, une forme à or qui va se ranger dans le fourreau comme ceci, avec un superbe manche détaillé. Ils ont fait un travail de dingue, mais vraiment de dingue. Et l'autre épée, dans une forme différente, tout en métal, avec la même chose, de la gravure et sculpture dessus. Oh là là, le manche détaillé aussi, avec le fourreau qui est là aussi pour venir ranger l'épée à l'intérieur. Ça rentre bien, ça rentre nickel-chrome en plus. Je ne regrette vraiment pas mon achat parce que c'est vraiment une grosse grosse dinguerie. Vraiment. Ah, une petite main, qui s'est fait la malle ? La figurée. Oh la vache ! Le poids de la bête ! Ah, il y a encore quelque chose là en dessous. Ah ben, il y a une lance. Lance en métal. Je mets souvent la bouche parce que comme c'est froid, c'est plus facile à ressentir quand c'est du métal. Toute la lance, toute la lance est en métal. Les bouts, la pointe, ça va, c'est pas trop piquant, mais il faudra faire gaffe quand même. gravure également grecque sur, je ne sais pas trop ce qu'il est écrit, mais une gravure également sur la lance. Par contre, c'est très grand. C'est très grand, ça ne rentrera pas dans une détolef. Il faudra l'incliner un petit peu parce que dans une détolef droite, ça ne rentrera pas. La figue, je vous disais, truc de dingue parce qu'elle est lourde, mais plus d'un kilo. Donc, les jambières, les brassards et la grosse partie de l'armure est tout en métal. Alors, au niveau de la peinture, c'est plutôt bien géré devant. Honnêtement, l'or est super bien appliqué. Je trouve que c'est super bien fait. Épaulette, etc. ou autre. Sur l'arrière, par contre, est-ce que c'est la figurine qui aurait frotté ? Peut-être ou autre. Mais j'ai des parties qui ont un petit peu écaillées. Donc, comme si elle avait frotté sur quelque chose. Et j'ai des parties qui ressortent plus d'argent. Bon, c'est pas très très grave en soi. Petit pinceau, petite retouche d'or. Je vais me refaire ça super proprement et ça ne se verra plus du tout. Mais, je tiens à vous le dire tout de même que où la figurine a frotté, mais bon, sur de la mousse, je ne vois pas trop comment ça aurait pu user. Mais j'ai des petits endroits qui ont été qui ont été frottés. Vraiment, les arêtes, donc c'est vraiment quelque chose d'un frottement. Je vous dis, c'est pas grave, j'ai de la peinture or. Ça va juste être des petites retouches et je ne le verrai plus du tout. Mais, comme toujours, je vous dis ce qu'il en est. Mais le truc de dingue. Les jambières, pas de problème. Je vous dis, écoutez ça. Du métal, du métal, du métal partout. La tête, super belle. Une tête en colère. Bon, c'est pas un acteur, c'est rien du tout de tout ça. C'est vraiment une interprétation pure et dure de chez COO. Mais la tête est dinguissime. Vraiment, super sculpte. La tête est vraiment très belle. Oh la vache. Franchement, la tête est belle. Alors, par contre, COO, ils font de la super qualité. Comme je vous ai dit, die-cast, etc. ou autre, métal ou autre. Par contre, les corps, c'est une vraie merde. Les corps, déjà, ne sont même pas de la même couleur que la tête. Donc, ils sont dans un plastique brillant, dégueulasse, texturé par contre. On voit les veines, etc. ou autre, mais les corps ne sont pas de bonne qualité du tout. Pas de bonne qualité. On voit les jointures, etc. On voit surtout en plus les gros ronds d'articulation qui sont dégueuilles. Donc, moi, je vous dis, j'ai pris la figurine surtout pour l'armure, pour la tête, etc. et je compte l'upgrader avec un body Tebelic silicone M35, si je ne dis pas de bêtises, afin d'avoir un corps vraiment nickel, sans articulation ni rien, hyper badass qui va donner une folie à ce petit Ares. Donc, je pense que je vous montrerai en pose également ce que donne la figurine avec un body Ficen et dans le visuel final également, vous aurez la figurine qui tourne classiquement avec le body d'origine et la mise à jour avec le body sans articulation silicone que vous puissiez voir ce que ça donne. Si la figurine vous intéresse et vous voulez la mettre à jour sur un body sans articulation, vous pourrez voir comme ça le résultat et voir si ça fonctionne plutôt pas mal. Fan. Franchement, ultra, ultra fan. Juste dommage, ici derrière, je vous dis que ça a un petit peu frotté, mais bon, ça donne un petit peu de damage, un petit peu de battle damage, mais c'est bizarre. Je vous dis, c'est bizarre que ça ait écorché de cette manière-là sur l'arrière, surtout que je vous dis que c'est de la mousse. Bon, c'est pas très grave. Figurine, puis sinon bien articulée, on peut piller les bras à 90 degrés, les jambes également, malgré le poids, ça tient, les articulations sont quand même assez rigides, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez les petits poteaux, je vais assembler tout ça, mettre les quelques éléments et je vous fais une petite pause et puis même chose, je vous montrerai donc la mise à jour avec le body sans articulation. C'est parti les amis. Voilà les amis, figurines assemblées et quelle violence dans le personnage, mais quel truc de dingue. C'est vraiment le dieu de la guerre, c'est vraiment Ares. Tout est d'une réalisation de ouf. Au niveau de l'armure, je vous ai dit, on est sur du métal partout. Les détails qu'il y a dans le moule métal de l'armure avec les aigles et autres ici devant, c'est juste un truc de sauvage. Le visage, magnifique. J'ai vraiment hâte de l'upgrader avec le Fisson parce que je vous dis déjà la couleur de la tête avec le corps ne correspond pas, même chose avec les mains. Mais dès que je vais mettre le Bodyficene dessus sans articulation, on va avoir un truc de sauvage. Mais déjà là, d'origine, il est d'une badassitude de ouf. Mais franchement, les trucs, c'est dingue. Tout est hyper, hyper bien sculpté. Petit regret, peut-être au niveau des chaussures, les orteils ne sont pas très, très propres, ne sont pas très jolis. Et puis, j'aurais vraiment préféré avoir des chaussures avec des lanières de cuir. Ça aurait donné quelque chose d'encore plus réaliste. Ça, je pense également peut-être mettre à jour les chaussures en mettant des vraies lanières et avoir des vraies chaussures de cuir. Mais mis à part ça, regardez-moi ça, papa, maman, le truc de dingue. Le truc de dingue. Je vais leur dresser un petit peu parce que je l'ai mal mis. Voilà. Mais là, on a un truc de malade. Un truc de malade. Je n'ai jamais vu une figurine aussi bien réussie que ça. Au niveau des matériaux utilisés, j'arrange la petite jupette derrière avec le socle. Ça fait moche. Voilà. La cape et haute se met super bien. Les parties au niveau des épaules, vous arrangez l'armure comme vous avez envie. Regardez-moi la badassitude. Et alors, la folie, les amis, c'est lorsqu'on va aller lui mettre le casque. Alors là, je vais l'arranger pour bien le mettre. Remettre les épaulettes convenablement. Voilà. Et là, regardez-moi ce truc de dingue. Purée ! Mais c'est un truc de malade. Le casque, il faut l'exposer avec. Même si on masque le beau visage, tant pis, il a un beau visage en dessous qui est vraiment bien sculpté, bien peint et autres. Mais c'est vraiment avec le casque que prend toute l'ampleur de la figurine. Arès, le dieu de la guerre, est vraiment, mais vraiment bien représenté là. Oh là là ! Oh, le truc de dingue ! Écoutez, les amis, je vais vous montrer la mise à jour avec le corps Fsen. Comme ça, vous verrez, sans les articulations, ce que ça donne avec la grosse musculature du corps M35. Et puis, on passera à la conclusion. Voilà, les amis, mises à jour avec le body Fsen, comme je vous l'avais promis. Alors là, c'est juste combo parfait. Il n'y a rien à dire. Alors, petite astuce, par contre, le body Fsen de base, il est très gris et il ne correspond pas du tout à la couleur de la tête. Alors, si on compare la couleur de la tête, elle est assez rougeâtre et elle ne correspond pas au corps au niveau de la couleur. Donc, moi, j'ai un petit tips que j'ai trouvé il y a peu de temps grâce à mon épouse. C'est que je recouvre le body de fond de teint. Vous prenez du fond de teint que votre épouse, que votre femme ou que vous-même, peut-être utilisée pour votre visage, pour vous maquiller. Vous prenez un blush et vous passez tout le corps silicone avec le fond de teint. Ça accroche super bien le silicone. Ça ne tache pas les vêtements. C'est très difficile même à faire partir une fois que vous l'avez mis dessus. Mais vous arrivez du coup à avoir une teinte similaire au visage. Moi, j'ai pris une palette de fond de teint avec différentes couleurs. Ça me permet justement d'adapter le body Fsen avec la bonne couleur par rapport à la tête. Certaines têtes sont plus rouges, d'autres sont plus pâles, d'autres sont très bronzées. Et donc du coup, je peux avec cette palette pouvoir adapter le corps Fsen de la très bonne couleur par rapport au visage de la figurine et avoir un combo ultra parfait. Là, on voit bien que les bras, les jambes, le cou et la tête sont de la même couleur grâce à cette petite technique. Mais là, avec ce body Fsen, c'est juste le arès de fou de malade. Regardez-moi, plus d'articulation visible. La main correspond nickel par rapport aux bras au niveau de la couleur également, donc sublime. Le seul petit détail qui me reste encore à corriger, ça va être de remplacer les pieds afin d'avoir des vraies sandales avec du vrai cuir. Ça en trouve sur eBay, donc je vais remplacer. Je vous mettrai dans la description également les liens pour trouver des petites sandales en cuir si j'arrive à vous les dégoter. Plus d'articulation au genou, il ne me reste plus également ici à l'arrière qu'à venir donner des petites touches sur l'or afin de faire disparaître les petits coups qu'il y a eu dans le transport avec le frottement. Mis à part ça, une dinguerie stratosphérique, j'ai enfin un Ares digne de ce nom. J'ai hâte de vous montrer le Hercule et également remplacer le body de Hercule pour avoir deux magnifiques personnages mythologiques comme ça avec les bras silicone sans articulation qui donnent toute la beauté à la figurine. Eh bien, écoutez les potos, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Ares de chez CO Models. Je vous ferai le Hercule dans une autre vidéo pour vous montrer l'autre personnage compris dans ce pack. A savoir que les figurines sont vendues à l'unité également. Le pack coûtait aux alentours de 450 dollars si je ne dis pas de bêtises. Si on divise par deux, on en a pour son argent. Vu l'armure totalement métal au niveau du torse, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du casque, on en a pour ses sous. Le seul petit bémol, c'est le body qui est perfectible et qui peut être mis à jour avec un Fisson. Oui, ça alourdit la facture mais par contre, ça donne une version ultime de la figurine et vous savez que moi je suis fan des versions ultimes. Je préfère mettre un petit peu plus d'argent mais avoir quelque chose qui est juste mais somptueux. Ici, sortie de boîte, elle fait le job. Le body a des petites imperfections esthétiques au niveau de la couleur et au niveau des articulations. Ça, c'est clair. Mais par contre, il fait le boulot tout de même. Il est quand même bien détaillé. Il y a des veines un petit peu partout. Ça peut convenir à 90% des personnes qui verront la vidéo. Si cette figurine vous a plu, je vous mets dans la description de la vidéo de toute façon les liens pour le pack, pour la figurine seule et pour la figurine d'Hercule également que vous puissiez aller voir ce qui vous plaît. Si vous voulez attendre la vidéo d'Hercule avant de faire votre choix, elle arrivera dans les jours à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis ultra fan des figurines peplum mythologiques, ce genre de choses-là. C'est un truc de dingue. Je suis vraiment dingue. De tout ça, j'aime 300, j'aime 3, j'aime Gladiator, j'aime Braveheart et ici, ces figurines, malgré qu'elles ne sont pas tirées de films, sont tirées de personnages mythologiques que l'on connaît, Arès, Hercule et autres. Et donc, moi, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un clic le jour où j'ai vu la précommande de ces deux monstres de la mythologie. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes fan peut-être aussi des figurines peplum mythologiques, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette réalisation de chez CO Model avec ou sans casque, c'est juste un truc de dingue. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il en est de Hercule et ce qu'il en retourne. Mais bon, comme je vous ai dit, quand je vois déjà la qualité de Arès et quand je vois le visuel de Hercule et ce que j'ai entreaperçu dans la boîte, ça annonce déjà du très très lourd. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, un petit like, ça aide toujours pour le référencement sur YouTube. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous de cette manière-là. Et si vous aimez la chaîne, également, les amis, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur le bouton qui se trouve juste à côté de Abonné. Si vous ne le voyez pas sur iPhone, il faut aller sur un ordinateur. Pour le moment, il y a un bug sur YouTube qui fait que le bouton n'apparaît pas sur les iPhones et sur les iPads. Mais sur Android et sur les ordinateurs, vous pouvez rejoindre la communauté. Qu'est-ce que ça vous apporte de devenir membre soutien ? Vous voyez les vidéos en avant-première, une semaine, voire parfois même un mois avant les autres. Vous aidez mon travail également. Financièrement parlant, ça m'aide également à pouvoir me développer. Et puis, vous participez au concours réalisé sur la chaîne pour gagner des figurines, des goodies et des statues. Merci à tous pour votre participation comme toujours. Place au visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501